Le SMIC a un euro ! Le SMIC a un euro ! C'est fermé ! Si on veut rester compétitif, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut pouvoir acheter des cigares à 300 euros, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Oui, alors nous avons des billets de 10 000 euros qui sont un peu le reflet des inégalités croissantes en ce moment. On a une époque où M. Pierre Gattas, le président du MEDEF, songe à réduire le salaire minimum à moins de 1 000 euros. Nous, on a proposé 1 euro, puisque quitte à faire le caricatural et laisser les gens dans la pauvreté, autant y aller franchement. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui gagnent 10 000 euros par jour. Donc on pourrait instaurer un nouveau billet de 10 000 euros. C'est important d'expliquer que si on paye moins la jeunesse, c'est toute l'économie qui va en pâtir. C'est évidemment les ménages qui vont devoir aider leur rejeton. Et pour ceux qui n'ont pas de soutien familiaux, ça va être la galère. Gattas n'a jamais travaillé, donc il n'a pas de conseil à donner. Il a hérité de sa situation, de son papa. Il a même hérité de ses idées. Il n'est pas capable d'en avoir une différente. Il y a quelques mois, il nous promettait les emplois sans charge. C'était ce que proposait son papa il y a 25 ans. Et là, il nous propose la baisse du SMIC. Sous-titrage Société Radio-Canada